Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des balances pour le mois de janvier 2022. Nous allons aller voir pour nos amis balances ce qui va se passer sur ce mois, quels sont les messages pour nos amis balances, ascendant balance et signe lunaire en balance. Je vais commencer un tirage avec les arcanes majeures en première intention et je recouvrirai avec les mineurs. Alors, je terminerai à la fin par une carte pour chaque décan, pour votre signe solaire. Et si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous pourrez choisir une des cartes à la fin du tirage pour un message en plus. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin du tirage et merci à tous d'être là, que vous soyez pas sage ou que vous soyez plus assidus sur la chaîne. Merci, merci pour tous vos pouces, pour les abonnements, merci d'être là tout simplement, de penser à mettre un pouce. C'est gentil, ça aide à faire connaître la chaîne et à me soutenir. Donc on va aller voir pour nos amis balances, les messages pour vous, pour ce mois de janvier. Donc nous avons l'ermite sur le chariot à l'envers. Donc là, peut-être quelque chose qui va repartir suite justement à quelque chose qui coinçait un petit peu. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose peut-être qui coinçait dans votre vie, qui était un petit peu en stagnation. Soit peut-être un choix que vous n'arriviez pas à prendre, une direction que vous n'arriviez pas à prendre. Et là, je pense qu'en fait, il y a deux choses. Soit le tarot nous dit peut-être qu'il y a un risque de répéter une erreur que vous aviez déjà faite, qui vous avait bloqué pour certains d'entre vous. Soit justement, on vous invite à passer à l'action. On va aller voir quelles sont les cartes. On vous invite à passer à l'action et à ne pas rester qu'éblot sur justement quelque chose qui vous avait freiné un petit peu. Ou peut-être les deux, peut-être de passer à l'action, mais de ne pas répéter les mêmes erreurs par rapport à quelque chose qui vous avait bloqué. Qui vous avait fait stagner, qui était un petit peu en stagnation. Alors, je vais sortir quatre arcanes majeures pour nos amis Valence. Et après, on recouvrira. Donc là, j'ai le pendu à l'envers. Donc suivi du chariot à l'envers qui ressort et de la papesse. Donc là, vous êtes invité quand même à voir les choses certainement sous un autre angle, différemment. Je pense que la situation va se débloquer par rapport à quelque chose qui était en stagnation. Et c'est aussi grâce à votre intuition que vous allez réussir à débloquer les choses. Alors là, j'ai le monde, la lune à l'envers, la force et la justice. Donc là, vous terminez peut-être quelque chose, pas forcément comme vous le souhaiteriez. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai le monde ici qui est à l'envers, mais qui tombe dans le pour. Donc ça me laisse dire vraiment que c'est vraiment la finalité de quelque chose, même si ça ne se passe pas comme vous l'aviez souhaité ou comme ça aurait dû se passer, qui est une force aujourd'hui pour vous et qui va vous permettre de pouvoir trancher, de pouvoir peut-être même faire éclater certaines vérités, mettre à jour certaines choses et vous libérer aussi d'une forme d'angoisse. Ça sera un challenge pour vous, mais c'est aussi ce qui se passera. De toute façon, ça passera par une vision plus éclairée d'une situation, d'une situation qui vous a bloqué. Donc ça peut être au mois de décembre, ça peut être avant. Ça peut éventuellement être quelque chose au mois de janvier qui va se terminer, qui a bloqué, qui ne se passe pas comme ça devrait, ça aurait dû se passer. Mais ce n'est pas grave parce que c'est vraiment quelque chose qui est fécond, malgré tout. C'est comme ça que je le vois, qui est fécond et qui sera tranché. Vous arriverez à faire la lumière sur certaines choses ou à trancher dans une situation sur ce mois. Alors on va aller calculer la résultante. 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, j'ai l'arcane sans nom qui sort. On va voir si elle sort à l'endroit ou à l'envers. Elle sort à l'endroit. Donc il y aura quand même une coupe nette et franche, je pense, là sur ce mois que vous arriverez à mettre en place. Vraiment en débloquant votre état d'esprit, votre vision de la situation. Et surtout, vraiment, j'insiste là-dessus en écoutant votre intuition. Vous devez avoir certainement là en ce moment, quand vous allez regarder le tirage, ou durant le mois de janvier, vous aurez peut-être des messages qui vont vous arriver intuitivement. Des choses qui vont se produire, comme des... Je ne sais pas moi, par exemple, vous êtes quelque part, vous entendez quelqu'un qui dit quelque chose, ça vous apporte une réponse à une question, ou vous vous réveillez après avoir fait un rêve. Ou dedans, vous aurez peut-être un message, quelque chose d'assez intuitif, que vous ne pourrez pas forcément palper. Mais c'est certainement ça qui fera en sorte que vous arriverez à débloquer la situation, à terminer quelque chose et à trancher, à couper net quand même. Couper net dans une situation. Alors on va essayer d'en savoir plus. Si on peut avoir des détails sur cette situation. De toute façon, la situation va se transformer. Là, ça ne me parle pas à ce stade d'une personne en particulier. On va voir s'il y a quelqu'un qui ressort. Est-ce que vous trancherez par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des choses qui se passeront. Si vous avez aussi... Si vous êtes dans l'attente de choses peut-être juridiques ou administratives, voire immobiliers, c'est possible que ce mois-ci, vous ayez la possibilité de débloquer les choses, de transformer la situation, que les choses bougent aussi. Ce n'est peut-être pas vous dans ce cas. Ce sont peut-être des choses qui vont bouger au mois de janvier, qui vont faire que la situation se transforme. parce qu'on voit qu'il y avait quelque chose qui était bloqué, qui était en stagnation. Et on voit que là, ça va changer. Ça va changer. Vous allez quand même, je pense, aussi récolter certaines choses. Parce que là, avec l'arcane sans nom et la force, ça me parle de récolte, de récolte par rapport à certaines choses. Mais de récolte, de bonnes récoltes. Pas de mauvaises récoltes. Au contraire. Quelque chose qui se transforme pour le meilleur, quand même. Ça peut concerner quelque chose d'administratif, ou je vous dis, ou un contrat. Contrat immobilier, ou quelque chose comme ça, qui était en stagnation. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, si ça vous parle. En tout cas, pour les gens qui étaient en attente, qui étaient bloqués, ça va se débloquer, ce mois-ci. Pour vous, amis Valence. Alors, on va faire une coupe. On va aller voir déjà en dos de deck. Donc là, j'ai le 2 d'épée à l'envers. Et pour les cartes, vous allez sortir d'une forme d'hésitation, d'illusion, de... Là, j'en ai 2 qui sortent. Bon, je vais les mettre là, les 2. Vous ne serez plus dans une forme d'hésitation. Si vous étiez dans une forme d'hésitation, que vous aviez du mal à faire un choix, ou à prendre une direction, ou à savoir tout simplement où aller, que vous aviez du mal à vous projeter, sur ce mois, vous aurez des clés certainement, et qui vont arriver. La possibilité de finir quelque chose. Donc là, j'ai l'as de denier à l'envers, le chevalier de coupe. Ici, j'ai le roi de denier à l'envers, et le 6 de coupe. Le 10 de denier, ça c'est très bon. Et le valet de bâton. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut parler de sentimental, parce que j'ai quand même ce chevalier de coupe qui ressort ici à l'envers. J'ai ce 6 de coupe, qui me laisse dire que vous aurez peut-être, justement, la force de trancher dans le vif. Si ça concerne une situation sentimentale, vous aurez la force de protéger aussi vos acquis, de faire en sorte de trancher de manière assez concrète pour remettre les choses dans le droit chemin, pour ne plus être dans une forme d'hésitation par rapport à une personne, une personne qui est peut-être un petit peu immature, pour le moins qu'on puisse dire. Vous voyez, parce que cette personne immature, elle ressort ici, c'est du sentimental. une personne qui a du mal à faire les choses comme elle voudrait, qui est un peu immature, et peut-être qui vit aussi un peu, qui est un peu naïve, ou c'est peut-être vous qui êtes un peu naïve, mais vous aurez la force de transformer la situation, de vous créer de nouvelles opportunités, de changer les choses, de faire en sorte que les choses changent pour terminer, pour terminer quelque chose. Même si ça doit mal se terminer, ou se terminer pas comme vous l'aviez prévu à la base, c'est pas grave, vous le terminerez, vous aurez aussi cette volonté, parce qu'avec la force, c'est une carte de volonté, vous avez envie d'en finir, vous avez envie d'en découdre, ou de terminer quelque chose qui visiblement vous angoisse, donc c'est certainement pour sortir d'une forme d'angoisse. Si ça concerne quelque chose d'immobilier, un projet immobilier, un contrat, quelque chose vraiment de juridique, administratif ou immobilier, là vous allez récolter sur ce mois, vous allez transformer la situation et récolter ce que vous attendez. Ici nous avons la carte de l'abondance, donc dans tous les cas, sur ce mois, les choses vont se débloquer, vous sortirez d'une forme d'hésitation, c'est la fin de certaines choses, pour quelque chose de positif, parce que nous avons la carte de l'abondance. Donc c'est un bon tirage. Je ne sais pas ce que vous attendez, dans quoi vous étiez, dans quelle forme d'hésitation vous étiez, mais dans tous les cas, même si vous devez vivre des choses, ou que vous avez vécu récemment des choses qui vous ont paru peut-être infructueuses, que vous aviez l'impression justement que ce n'était pas dans le bon ordre, ou dans la juste logique des choses, là sur ce mois, je peux vous dire que la juste logique, vous allez la retrouver, tout va être tranché, tout va être réaligné, va être remis dans l'ordre, pour vous, dans le bon sens pour vous. Ça c'est clair. Donc c'est possible que ce soit vous aussi qui soyez à l'initiative de certaines choses, ou que vous ayez une personne, mais pas ce chevalier de coupe, une autre personne, qui vienne aussi trancher dans la situation, qui vienne vous aider à trancher. Alors ça, c'est pour le tirage. Je ne rajoute pas d'autres cartes, c'est un bon tirage. Si vous attendiez quelque chose, ça sera pour ce mois de janvier. Alors je vais mettre une carte maintenant avec le tatou tarot pour chaque décan, et on va aller voir, donc pour chaque décan, pour nos amis balance, et si vous regardez pour votre signe solaire, ou votre lunaire, vous pouvez choisir une carte. Donc ça peut nous amener un message complémentaire, un conseil, par rapport à ce que vous auriez à faire, ou ce qui serait du moins, aurait à faire, non, parce que le tarot ne va pas vous dire ce que vous auriez à faire, mais il peut vous donner des conseils, vous dire ça serait bien peut-être de vous y prendre comme ça ou comme ça, mais c'est vous qui choisissez après comment vous voulez faire. Mais en tout cas, vous allez avoir un message en plus là, par rapport à ce tirage. Je vous dis soit un conseil, soit peut-être vous orienter sur une piste de réflexion, ou sur quelque chose. Donc là, de toute façon, c'est clair qu'il va y avoir quelque chose qui bouge, et c'est assez rapide. Vous n'allez pas attendre, je pense, 150 ans. Peut-être que tout se terminera en fin de mois, mais vous allez voir des changements assez rapides, je pense, en début de mois. Enfin, je veux dire, ça va se faire assez rapidement, et puis sans trop de hurt, quoi. Alors, en dos de deck, ici, j'ai la tour. Donc, vraiment, une reconstruction sur des bases plus solides. Je vous dis, là, j'ai l'impression que vous étiez un peu sur une forme d'hésitation, d'illusion, peut-être une forme de naïveté par rapport à quelqu'un, ou par rapport à une situation dans laquelle vous ne saviez pas trop sur quel pied danser, qui n'était pas clair, qui n'était pas net, qui ne vous permettait pas d'avoir une visibilité, déjà, de terminer quelque chose pour recommencer quelque chose de nouveau, mais là, ça se termine sur ce mois, et vous allez reconstruire sur de nouvelles bases. Voilà, c'est de toute façon ce qui se passera sur ce mois. Alors, pour nos amis, premier décan, pour nos amis, second décan, et pour nos amis, troisième décan. Ou pour les personnes qui ont choisi, donc la carte numéro 1. Donc là, ça peut concerner une relation avec une personne, une relation amoureuse avec une personne, ou ça peut vous indiquer aussi, si c'est une carte qui vous indique un conseil, ça peut vous indiquer justement d'essayer d'harmoniser les discussions, de chercher à dialoguer avec les personnes que vous aurez face à vous, dialoguer fermement, en disant clairement ce que vous avez envie de changer, puisque là, on voit clairement que vous allez changer quelque chose, qu'il y aura quelque chose qui va changer, c'est ce que vous avez envie, je pense, puisqu'il y a cette carte qui m'indique que c'est aussi votre volonté. Donc, on vous invite à discuter, à dialoguer, à faire preuve peut-être, voilà, de discussion. Ça peut concerner le sentimental aussi pour vous. Pour nos amis du second décan, donc là, j'ai la lune qui est ici, qui ressort ici, à l'envers également. Donc là, c'est possible que pour vous, amis du second décan, ça vous déstabilise un petit peu, ça vous est angoissé, mais sur ce mois, vous allez sortir de cette forme d'illusion et d'angoisse. En tout cas, la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que s'il y avait des choses qui étaient cachées, enfouies, ou que certaines personnes, qui avaient un côté obscur, ou que certaines personnes vous cachaient des choses, là, vous allez remettre tout vous en lumière. La vérité, vous allez faire éclater les vérités. C'est votre volonté, c'est ce qui se passera, de toute façon. L'éclaircie d'une situation, la mise en lumière de certaines choses. Quitte à transformer les choses radicalement, c'est votre volonté, de toute façon. Pour nos amis du troisième décan, donc là, nous avons le diable qui tombe à l'endroit, donc vous, c'est carrément, vraiment l'amélioration, je peux vous le certifier, là, pour vous, amis du troisième décan. Je ne sais pas ce que vous attendez, mais en tout cas, si vous attendez des nouvelles financières d'un contrat, voire même de l'argent, enfin, je veux dire, voilà, quelque chose de concret, mais même pécunier, de l'argent, là, vous terminerez quelque chose et ça sera vraiment l'amélioration d'une situation. Je ne dirai pas le jackpot, mais presque pour vous. Donc, je ne sais pas ce que vous attendez, mais en tout cas, ça va déjà se débloquer, transformer la situation et je peux vraiment vous confirmer, même si j'avais déjà la confirmation avec cette carte, que pour vous, il s'agit certainement de quelque chose de financier et vraiment d'une grande amélioration, voire même une rentrée d'argent conséquente. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire. Pensez à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. C'est très gentil. Je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne As de Pentacle. Merci. Merci.